Est-il l'homme de la situation ? Les leçons que Makissal a tirées des élections locales du 29 juin dernier. Retrouvailles, APR, PDS, est-ce possible ? Et beaucoup d'autres questions d'actualité. Le Grand Jury, Babacar Justin Gyaï, face à Antoine Diouf. Dimanche, 11h-12h, sur Radio Futur Média. Babacar Justin Gyaï, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu au Grand Jury. Ce sera pour nous un immense plaisir d'être avec vous durant 50 minutes pour décrypter l'actualité politique marquée par la mise en place d'un nouveau gouvernement et ce qui est un rapport avec tout cela. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Au micro, Antoine Diouf, pour aujourd'hui, vous retrouverez Mahmoudou Ibrakan Ampeche la semaine prochaine. A lui, nous souhaitons bon retour. Babacar Justin Gyaï, le Sénégal a mis en place un nouveau gouvernement, je le disais à l'entame de mon propos, dirigé par le Premier ministre Mohamed Dion. Cette nouvelle équipe est-elle celle que vous attendiez ? Le président de la République pouvait trouver, parmi les ressources immenses du Sénégal, une équipe meilleure. Mais vous savez, il n'est pas facile de décrypter, au sens de critiquer, et non de démolir, il n'est pas facile de décrypter la formation d'un gouvernement. Il y a un critère majeur qui préside à la formation d'un gouvernement qu'on appelle la confiance, la confiance du chef de l'État. Alors, c'est un élément qui n'est pas tangible, c'est un élément qu'on ne peut pas mesurer avec un double décimètre, donc difficile à apprécier. Pourquoi le président de la République accorde sa confiance à M. X ? Pourquoi il ne l'accorde pas à M. Y ? Mais il va sans dire que la confiance n'est pas l'unique critère qui préside à la formation d'un gouvernement. Il y a aussi la compétence. Et par-delà la confiance et la compétence, il y a aussi des critères qui sont d'ordre national. Lesquels ? Le gouvernement, vous savez, c'est un exécutif qui est également le miroir, donc le reflet du pays. Et dans nos pays à cohésion sociale insuffisante, j'insiste sur ça, les pays à cohésion sociale insuffisante, il faut dire les choses comme elles sont. Non, le Sénégal n'est pas le Danemark. On ne forme pas un gouvernement comme on le composerait au Danemark. Alors il faut que certains dosages soient au rendez-vous. Dosage confessionnel, dosage régional, mais le tout ayant pour toile de fond la compétence et bien entendu la confiance du chef de l'État. Justement, parlant de ce dosage religieux, de ce dosage régionaliste, est-ce que vous pensez que ça a été bien respecté au vu de la composition de cette nouvelle équipe ? La casemase hurle, la casemase gronde. Mais avant d'en arriver à ces grondements et à ces hurlements, je voudrais mettre l'accent sur les choix. Et le premier d'entre eux, en l'occurrence Mohamed John. Mon intime conviction, ma forte conviction est que le président n'a pas reçu les conseils adéquats et la main du président n'a pas été des plus heureuses. Moi, je connais M. John de très loin, mais je le considère comme un homme d'État-major, comme on dirait dans l'armée. Un grand penseur, la cheville ouvrière, j'allais dire, de l'émergence, puisqu'il a des rapports exceptionnels avec le président de la République du point de vue de l'itinéraire, puisqu'il est en osmose avec le président de la République, l'entente dépasse la communion. Je crois que ce monsieur aurait pu rester encore aux côtés du président de la République, ne pas aller immédiatement sur la brèche. C'est prématuré pour lui ? Vous savez, la brèche exige des profils d'hommes. Non, je ne dis pas qu'il ne doit pas être dans le gouvernement, je ne dis pas qu'il ne doit pas travailler pour le Sénégal. C'est une compétence qu'on doit mobiliser et que le président de la République a bien mobilisé. Mais pour le poste de premier ministre, moi, si je conseillais le président, dans le contexte du départ de Mimi Touré, parce qu'il faut replonger dans l'ambiance du départ de Mimi Touré. On en reparlera. Il y a eu de la résistance, il y a eu du limogéage, nous dit-on. N'oublions pas aussi que Mimi Touré est une femme. Ne perdons pas de vue que les femmes représentent une dimension essentielle de notre vie politique depuis un certain temps. Non seulement la parité est passée par là, bien que la parité soit quelque part une calamité, mais ce n'est pas le thème du jour. Alors, les femmes sont, si vous voulez, la composante la plus mobilisée et la plus mobilisable de l'échiquier politique. Elles ont une ferveur que les hommes n'ont pas. Les femmes sont capables de rester, si vous voulez, d'or, devant les bureaux de vote, jusqu'à tard dans la soirée. La passion que la femme affiche, la passion que la femme met en brâle, les hommes ne sont pas, si vous voulez, dans une pareille posture. Alors, à telle enseigne que la femme est devenue un élément non négligeable de notre échiquier politique. C'est un élément à séduire, un élément à fidéliser. Puisque Mimou Touré est parti dans ces conditions, moi j'aurais conseillé au président de la République de placer une femme. Et je pense à deux femmes. Lesquelles ? Oui. Madame Aïssa Touniai Nyan, le dernier ministre du budget du gouvernement socialiste. Pourquoi elle ? Pourquoi son profil ? Administrateur, très féru d'économie, expérience réelle au budget, grand commis de l'État, et non appartenance à une chapelle précise. La preuve, c'est que les péripéties, les soubresauts du Parti socialiste, vous ne la voyez pas dedans. Bon. Aujourd'hui, je crois qu'elle est à l'OFNAC. Alors, elle aussi, elle aurait pu aider le président de la République à remplacer convenablement Mimou Touré en cristallisant sur l'affection des femmes. Mais mieux que Aïssa Touniai Nyan, à la place du président de la République, si je le conseillais, je lui demanderais de prendre Viviane Bampassi comme premier ministre. Ah oui ? Viviane Bampassi, c'est la carte des cartes. Elle, c'est la triple carte. Pourquoi vous le dites ? Avec Viviane Bampassi, le président Macky Salle aurait la carte des femmes, la carte de l'Église et la carte de la casemence. Et il aurait donné à la rupture un contenu spectaculaire. Pour la première fois dans l'histoire gouvernementale du Sénégal, une native de la casemence serait devenue premier ministre. Alors ça, c'est la rupture des ruptures, c'est la mère des ruptures, parce que c'est un contenu spectaculaire qu'on donnerait à la rupture. Un choix audacieux ? Oui, mais payant, à tout point de vue. Je viens de vous aligner les cartes qu'elles représentent. La femme, la casemence et également l'Église. Au moment où la casemence gronde, au moment où la casemence hurle, je crois que Viviane aurait rempli le vide. D'autant plus que la casemence aussi a de bonnes raisons de hurler. Vous savez que pour la première fois dans l'histoire politique de ce pays, la casemence est sans ministre. Depuis les Dembocolis, ministre de la Santé, la casemence a été toujours servie. Et même bien avant, Ibu Djalotwania, Adama Djalot, etc. Sans oublier les figures de proue de la vie politique comme Yorokande, ainsi de suite. Et c'est une région également qui est, si vous voulez, sous tension depuis plus d'une trentaine d'années. Alors au moment où des pays comme, sur le plan géopolitique, des pays comme l'Angola rôdent autour de la casemence, je crois que c'était l'occasion de mieux arrimer la casemence. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu des fautes en amont. Est-ce qu'il fallait envoyer des gens comme Benoît Sambou en casemence ? Parce que le problème, ce n'est pas d'être Jola. Il faut aussi avoir un ancrage casemancé. Il faut avoir une audience casemence. Il faut être représentatif de la casemence. On peut être Sambou et être un boy Dakar ou un boy Tchess. Ça a été une erreur de choix. Voilà, et la catastrophe est là. Oui. Voilà, et la catastrophe est là devant nous. Oui. Et le président est dans l'obligation, si vous voulez, plus ou moins de sanctionner. Mais on reviendra sur ça. Alors, ce nouvel tâtelage gouvernemental découle des résultats des élections locales du 29 juin dernier. Le président Macky Sall a-t-il bien agi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire en mettant en place un nouveau gouvernement avec les perdants sur la touche et ceux qui ont gagné dans le gouvernement. Vous savez, on ne peut pas, je ne comprends pas très bien les réactions dans ces pays, y compris à des niveaux insoupçonnés. Et ça, je le dis de façon triste. On ne peut pas aimer l'éloge et détester le blâme. Alors, le Sénégal figure, on nous le dit, on le répète, on s'en félicite, ça nous donne un orgueil de taille. Alors, le Sénégal est aux avant-postes des pays démocratiques en Afrique. Aux côtés du Botswana, de l'île Maurice, des Chéchelles, du Cavaire, etc. Alors, mais ça, c'est une place. C'est une place, mais qui a aussi ses exigences. C'est une place qu'il faut mériter. Alors, sur ce terrain, je voudrais vous dire quelque chose de très clair. La République, ce n'est pas un magma d'émotions. La République, c'est un magma d'institutions. Et il faut avoir le souci de la brillance et de la qualité et de l'éclat des institutions. Comment voulez-vous qu'on organise une élection sans aucune incidence sur la suite des événements ? Forcément. Mais forcément, on est en République. Sinon, on baigne dans une République tropicale. Sinon, on se retrouve avec une démocratie au rabais. Mais que dites-vous de ces ministres qui sont compétents peut-être au plan administratif ? Non, j'arrive... Au plan administratif et au plan politique qui ont été... Mais laissez-moi aller jusqu'au bout de ma démonstration. Oui, allez-y. Vous savez, quand on va à une élection, on va à la pêche de la légitimité. Comme le pêcheur irait à la pêche de la carpe ou du capitaine. Vous allez à la pêche de la légitimité. Vous revenez brodouille. Et vous voulez gouverner sans une once de légitimité ? Alors, aller aux élections, c'est quoi ? C'est presque demander un chèque en blanc. C'est presque demander un blanc-séline. Alors, si vous ne l'obtenez pas, vous en tirez les conséquences. C'est ça, la République. En tout cas, la République non-tropicale. C'est ça, la République. Alors, vous voyez en France ce qui s'est passé. Hérold est parti. Manuel Valls est venu. Au lendemain d'une débâcle électorale. Et il y a des débâcles mémorables dans l'histoire électorale de la France. Michel Debré, en 62, il a sauté. Pompidou est venu. Au lendemain d'une débâcle. Le JUP a connu également un sort pareil. Alors, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. À partir du moment où nous faisons l'éloge de nos institutions, nous voulons être aux avant-postes de la démocratie et des institutions de qualité en Afrique, donc de la gouvernance de qualité, alors on devrait accepter aussi les servitudes qui vont avec. Alors, moi, je dis que les gens qui sont allés aux élections, qui sont allés à la peste d'une certaine légitimité, qui sont revenus broudouilles, qui n'ont ramassé ni Carpe ni Capitaine, alors ils doivent céder la place. Sinon, on s'installe dans une république tropicale. Alors, Babacar Justindiaï, justement, parlant de ceux-là qui ont perdu, est-ce qu'ils n'ont pas plus de mérite que ceux qui n'ont pas été dans leur localité, se pesaient politiquement parlant et qui ont eu à demander aux perdants de démissionner ? Il va sans dire que la lecture doit être plus ample que cela. Parce qu'en fait, on peut même à la limite revenir sur, j'allais dire, les carences congénitales de l'APR. Je l'ai dit ailleurs, je le répète ici, l'APR a une aventure, une sorte d'odyssée exceptionnelle. Autrement dit. Voilà un parti qui est né fin 2008, début 2009 certainement, donc en moins de trois ans, il s'est retrouvé à la tête d'un pays. C'est inhabituel dans un continent africain où on observe la longue marche de Maho. Alors, Abdoulaye Wad a fait 26 ans. À côté de nous, Oul Dada n'est toujours pas arrivé au pouvoir. Etienne Tessé qui dit, il est en train de ramer, il est en train de ramer, mais il n'arrive toujours pas au rivage. Alors, Alpha Kondé, 20 ans de Sécoutouré, 20 ans de Lansana Conté, il arrive. Alors, Konar est à côté, face à Moussa Traoré. Il a mis combien de temps ? Alors, Makissal, en trois ans, il arrive au pouvoir. Vous savez, la paix ressemble à un immeuble sans rez-de-chaussée. Peut-être ça. Donc, le mal est profond. Oui, mais attention, c'est le parti qui est... C'est le parti... Il s'est adossé sur un parti. Oui, il s'est adossé même sur une coalition. Nous reviendrons sur la coalition. Mais c'est Makissal qui a été élu président de la République par le suffrage universel. Donc, dans le système actuel, son parti occupe une place de choix en termes de lecture et d'analyse. On est obligé de mettre en avant son parti. Alors, même s'il est dans une coalition de coalitions, il faut mettre un S ou deux S. Alors, c'est donc dire que l'aventure de la paix pose problème. Et c'est cette aventure-là qui n'est pas étrangère à un certain fiasco qu'on a observé ici et là. Mais j'ai le sentiment aussi qu'on n'a pas donné au président, si vous voulez, on n'a pas tiré les meilleurs enseignements aux yeux du président et auprès du président. J'ai le sentiment qu'on a vendu au président des vérités furtives. Autrement dit, des contre-vérités pour dire les choses comme elles sont. Comment peut-on mettre en avant des chiffres comme si simplement le tableau des chiffres pouvait résumer toute la réalité d'un scrutin ? Mais un scrutin a un environnement, un scrutin a un prolongement. Tenez, il y a des places symboliques et des bastions, des citadelles. Thies, Ziegenchor, c'est très important. Mieux, si vous prenez un axe qui est géographiquement central, qui est socialement sensible avec les foyers religieux, qui est politiquement stratégique, je parle de Dakar, Thies, Djurbel, Touba. Alors, lorsque, sur cette taxe-là, vous n'êtes pas vainqueur sur une grande échelle, alors dites-vous bien que c'est un échec. Il s'agit aussi de faire la part des choses. Parce que trois coupantum, même si vous gagnez trois coupantum, parce que certains conseillers vendent encore au président des vérités furtives, ils lui disent, alors sur 600 collectivités locales, vous en avez gagné 400. Mais vous croyez que trois coupantum contrebalancent Thiesse ? Même dans la ville de Thiesse, un quartier qu'on appelle Cité Lamy, où Idrissa Sec a eu une victoire plus ou moins à l'arraché, talonné par un directeur dont j'ai oublié le nom, un cadre, oui, oui, le directeur de la NAMO, Maudo Malimbaye, talonné par Maudo Malimbaye, qui a son identité, mais qui est bien arrimé à la mouvance présidentielle. Alors, permettez-moi de vous dire que Cité Lamy, par exemple, sur le plan électoral, sur classe Barnier, sur classe Madame Commune. Alors, c'est donc dire qu'il faut faire une lecture psychologique, il faut faire une lecture chiffrée, bien entendu, il faut faire une lecture de l'environnement, alors, bref, il faut brasser plusieurs paramètres pour dire au président ce qui tient la route et ce qui ne tient pas la route. Lecture au cas par cas, mais dans cette même logique, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même dire au président de la République « Ne rêvons pas, tiens, c'est compliqué, gigantchore, la même chose ». Est-ce que, de ce point de vue, on n'aurait pas dû lui dire la vérité ? Oui, mais entendons-nous bien. On a un calendrier républicain, un calendrier électoral. Faut-il différer ça indéfiniment ? Faut-il l'hypothéquer ? C'est impensable. On est obligé d'aller aux élections d'une façon ou d'une autre. Mais ce sont les lois implacables de la politique. Ce sont les lois implacables de la politique. On n'est pas toujours sur le point de réunir toutes les conditions d'une victoire pour aller au combat politique. Vous savez, ça, il faut faire avec. Je vous ai parlé également de l'odyssée de l'APR, son aventure un peu singulière, un parti qui arrive au pouvoir après trois ans, dans des conditions exceptionnelles, historiquement exceptionnelles. Alors, autant de choses qui font que, je le répète, l'APR ressemble à un immeuble sans rez-de-chaussée. Et sans oublier aussi cette coalition qui est un casse-tête. Parce que c'est une coalition de coalition d'abord. Donc, c'est au berger espagnol, sur une grande échelle. Bon, deuxièmement, à la lecture des événements électoraux, on peut dire que c'est ça qui est frappant et effarant. Alors, un des piliers, un des pivots de cette coalition, en l'occurrence le PS, est à la fois le stabilisateur de la majorité et le faussoyeur de Macky Salle sur le terrain électoral. à travers le surgissement de Khalifa Salle. Alors, se débarrasser du PS, c'est créer un flottement, une fluctuation au sein de l'Assemblée nationale, en termes de stabilité de la majorité et de cohésion de la majorité. Garder le PS aussi, si vous voulez, c'est s'accommoder d'un adversaire qui a des ambitions. Il ne faut pas rêver. Le PS est un parti historique. Je ne connais pas une période électorale, je ne connais pas une échéance électorale à laquelle le PS n'a pas participé. Le PS a été toujours au rendez-vous des élections. Et c'est normal. D'abord, il a gouverné pendant plus de 40 ans. Ensuite, ce n'est pas un petit parti. Même s'il a des difficultés, même s'il connaît un recul électoral, même s'il est malade de l'intérieur, il ne reste pas moins un parti implanté à l'échelle du pays et un parti. Vraiment un parti. Alors, voilà un parti qui a participé à tous les rendez-vous électoraux. Alors, qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne participera pas aux rendez-vous de 2017 ou 2019 ? C'est donc dire que le président est dans une situation extrêmement inconfortable. Très bien. Alors, trois premiers ministres en moins de trois ans. Macky Sall se cherche-t-il, comme le disent ses détracteurs ? Moi, je serai un peu plus sévère que ses détracteurs. Qu'est-ce que vous direz ? L'amateurisme congénital du régime me rend malade, moi, en tant que républicain. Ah oui. Et je vais pointer, c'est-à-dire toucher du doigt une péripétie qui a été pénible. Un syndicat de ministres limogés qui va demander des explications au président ou que le président appelle pour des explications, ça revient au même, cette séance d'explications entre un président et des ministres limogés. Encore une fois, la République, ce n'est pas un magma d'émotions. La République, ce n'est pas une affaire de copains et de coquins. La République, c'est une affaire d'institutions sacrées et crédibles. Alors, le président de la République, il a une prérogative qui est claire, nommée aux emplois civils et militaires. Alors, lui poser des questions, lui demander des explications, c'est presque faire une entrave à l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles. Autant de Jean Colin, autant d'Abdou Diouf. Quel est le ministre qui avait le culot d'aller demander des explications après Limogés ? On cherchait même à sauver sa tête, sa peau et sauvegarder sa liberté. Question de personnalité, alors ? Non, non, mais c'est-à-dire, vous savez, je l'ai dit au départ, amateurisme congénital, et dans l'amateurisme congénital, vous avez tout, y compris une évaporation progressive de l'autorité, inexorable de l'autorité. Or, sans autorité, on ne peut pas aller loin. Un État a besoin d'autorité. Je ne suis pas pour le despotisme, je ne suis pas pour la tyrannie, pour la dictature. J'ai vécu dans des pays comme la Guinée, je sais ce que c'est que la tyrannie, je sais ce que c'est que la dictature. Mais je suis aussi pour un État fort dans un système largement démocratique, et profondément démocratique. Alors, vous suivez le grand jury qui reçoit aujourd'hui le politologue Babacar, Justinia est toujours un sur le nouveau gouvernement et les nouvelles nominations de secrétaire d'État, nécessaire ou pas, à votre avis ? Justement, là, on passe au peine fin, si vous voulez, la physionomie, ou bien la structure du gouvernement. Alors, c'est un peu problématique, et je crois qu'il y a un supplément de lumière que peut-être les décrets de répartition des compétences finiront par apporter, c'est-à-dire ce supplément de lumière. Secrétaire d'État, rattaché à qui ? Ça n'a pas été explicite. À certains ministères, ça l'a été dit. Il va sans dire que le secrétariat d'État aux Sénégalais de l'extérieur, organiquement, d'office, on le rattache aux affaires étrangères. Aux affaires étrangères, oui. Bon, mais le secrétariat d'Yahambay est rattaché à qui ? Ministère de la Culture et de la Communication, dirigé par Maynick Ndiaye. C'est dit. C'est dit. Ah, très bien. Il y a aussi autre chose, mais là, ça renvoie aux MERS, aux MERS, c'est-à-dire en matière de gouvernance. Si certains secrétaires d'État peuvent rencontrer le président trois fois, quatre fois dans la semaine, faveur qui n'est pas donnée à certains ministres, ça peut poser problème. Je crois que sur le plan des MERS aussi, il y a des ajustements et des réajustements à opérer. Parce que nous avons observé ce régime depuis 2012. Alors, toujours au chapitre de la structure, il y a des changements qui me paraissent inutiles, cosmétiques et inappropriés. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ce n'était pas nécessaire. Vous savez, nous, nous avons une démocratie, nous avons une image. L'intérieur renferme, englobe la sécurité. Mais l'intérieur, quand vous mettez la sécurité, ça fait penser au tout sécuritaire qu'on observe dans certains pays, où les régimes sont musclés. Régime policier. Alors, Angola, Rwanda. Et pourtant, il y a des pays où le tout sécuritaire existe, mais sans être affiché. Vous prenez, par exemple, le Maroc. On ne peut pas trouver un régime plus policier que celui du Maroc, depuis Assane 2. Mais on dit simplement ministère de l'Intérieur. On n'ajoute pas la sécurité. Le régime algérien. On ne peut pas trouver un régime plus sécuritaire que celui de l'Algérie. Tout le monde sait que sans la sécurité militaire, le fils aurait pris le pouvoir. Mais on dit toujours ministère de l'Intérieur. Donc, pour moi, c'est à la fois cosmétique et inapproprié. Et ça pourrait même un tout petit peu brouiller l'image d'un pays démocratique comme le Sénégal. Ce n'était pas nécessaire. Par contre, on pouvait effectivement donner un galon au ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. D'abord, il a organisé des élections impeccables. Sauf peut-être le cas de Saint-Louis où l'élection a été finalisée par le GMI et la police. Ce qui n'est pas beau à voir. Alors, il a organisé donc un scrutin impeccable. Il a gagné chez lui du côté de Pété. Bon, il pouvait prendre un galon à la place du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Moi, le président aurait pu en faire un ministre d'État. Voilà, ministre d'État chargé de l'Intérieur. Mais sécurité... On parle même de ces actions dans la lutte contre la drogue. Action importante que le ministre de l'Intérieur... En dehors de la drogue, il y a le Sahel. Il y a le Sahel, si vous voulez, qui est une terre de feu. Alors, le Sahel, c'est-à-dire de l'Atlantique au Tibestie, le Sahel est une terre de feu. Vous voyez les événements auxquels je pense. Donc, il va sans dire que les préoccupations sécuritaires affleurent et montent en surface. Mais encore une fois, pour ne pas brouiller l'image d'un pays comme le Sénégal, où on a une expertise sécuritaire extraordinaire, on pouvait toujours garder l'appellation ministère de l'Intérieur sans y ajouter sécurité, tout en étant sur le plan sécuritaire efficace. Donc, c'est le côté cosmétique qui me gêne. Et en même temps, encore une fois, ça peut plus ou moins brouiller notre image. – Encore des journalistes dans la sphère du pouvoir commentaire ? – Non, les journalistes sont des citoyens. Ils peuvent exercer toutes les responsabilités pourvu qu'ils soient compétents. Pourvu qu'ils soient compétents. Bon, mais il va sans dire que… – Il n'y a pas de risque. – De quelle nature ? – De traverser, disons, de franchir la barrière. – Je crois que quand on devient ministre, on cesse d'être journaliste. On devient ministre de la République. – Avec les imbrications possibles, tout ça ? – C'est-à-dire ? – Des journalistes qui ont été à la tête d'organes de presse, qui sont de l'autre côté du pouvoir. – Mais ils disent qu'ils ont démissionné, non ? – Oui. – Ils disent qu'ils ont démissionné. Ensuite, on ne les voit plus dans les rédactions, ils ne signent plus des papiers. Mais moi, je ne vois pas un métier qui interdit aux citoyens, si vous voulez, l'exercice de responsabilité nationale. Surtout de responsabilité aussi prestigieuse et aussi élevée. En revanche, en revanche, en revanche, il y a des détails sur lesquels il faut s'apesantir. Latif Koulibaly, secrétaire général du gouvernement, il n'a pas le profil. – Pourquoi ? – Tout comme son prédécesseur n'avait pas le profil. – Pourquoi ? – Je vais vous dire, vous savez, le cabinet présidentiel est hybride. Il est à la fois politique et étatique. Le secrétariat général de la présidence, c'est le tout-État. C'est l'État à l'État brut. Pardonnez-moi la répétition. Le secrétariat général du gouvernement, voilà un poste qu'on doit confier à des administrateurs civils chevronnés, qui ont blanchi sous la harnais, qui sont des orfèvres de l'État. Parce que là-bas, c'est autre chose, c'est l'État. On est dans les entrailles de l'État. Alors, des gens comme Cheikh Oussissé, ancien gouverneur de Saint-Louis, alors des gens comme Abdoul Karim Kamara, ancien directeur de la Sûreté nationale, encore une fois, des orfèvres de l'État, alors qui ont blanchi sous la harnais de l'administration. Alors, voilà, par contre, Latif Koulibaly aurait pu faire un excellent ambassadeur au Canada, ou bien un ministre d'autre chose. Mais je crois qu'à l'avenir, il faudra prendre en charge autrement le secrétariat général de la présidence. D'ailleurs, quand on voit de loin, moi je vois de loin, je ne suis pas dans le système, quand on voit de loin, alors, si vous voulez, une certaine traçabilité du travail de ces secrétariats, depuis que Macky Sall est là, on sent nettement que ce n'est pas comme autant de... De Saint-Gor. Des socialistes qui, en général, il y avait Ndenembaï là. Babakar Ndenembaï. Babakar Ndenembaï, alors administrateur civil d'élite, alors grand connaisseur de l'État, orfèvre de l'État, etc. Donc, il y a des postes sur lesquels on peut être un peu tâtillon, un peu méticuleux, en termes de profil. Par contre, le reste, c'est la confiance du chef de l'État et la compétence si possible. Oui, dans cette même veine, le nouveau gouvernement, on retrouve le beau-frère du président Macky Sall, Mansour Feuille. Tout à l'heure, vous avez parlé de lui avec sa victoire à Saint-Louis. Il y a ceux qui l'ont décrié, cette nomination. Cela peut-il être gênant pour le président de la République, d'avoir son beau-frère dans le gouvernement ? Dans le gouvernement, certainement pas. À la mairie de Saint-Louis, probablement. Pourquoi ? Mais je commencerais par dire qu'être frère du président et être membre du gouvernement, ce n'est pas problématique. Je vous rappelle qu'Abid Bourguiba, président de la République, avait nommé son fils. Ici, vous parlez de frère. Moi, je parle de fils Abid Bourguiba-Jignor, dont la mère était française, Mme Mathilde Bourguiba. Alors, Abid Bourguiba-Jignor, dans les années 60, était ministre des Affaires étrangères inamovible de la Tunisie. Ça vient de loin. Alors, Adrien Senghor, qui n'était pas fils, qui n'était pas frère, qui était neveu, je crois, du président Senghor, a été ministre. Donc, ce n'est pas méchant. Surtout que... Ali Bongo... Non, non, non. Il y a des pays qui sont des références et des pays qui sont des antiréférences. Donc, même les références, il ne faut pas aussi... Ça ne peut pas être illimité. Parce que certains pays d'Afrique centrale, vraiment, sont loin d'être des modèles de bonne gouvernance. Bon. Donc, en gros, le frère, ce n'est pas tellement méchant. Ça, c'est le beau-frère. On parle du beau-frère. Oui, mais frère, beau-frère, etc. En tout cas, il n'est pas fils, il n'est pas frère, il est frère, beau-frère, etc. Bon. De toutes les façons, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Et il a en charge vraiment un département socialement très sensible. L'eau, surtout par ses temps qui courent. Donc, je crois que M. Fay ne doit pas être à la fête. Alors, je crois que lui, il ne doit pas être à la fête, comme on dit. Par contre, pour Saint-Louis, vous savez, il est maire, premier magistrat de la ville de Saint-Louis. Le président de la République débarque à Saint-Louis, flanqué de sa femme, première dame, accueillie par le beau-frère. Alors, vous voyez la photo ? Ce que ça fait ? Ça fait un peu fratrie, ça fait un peu famille au sommet de l'État. C'est de ce côté que ça gêne un peu moins. Moi, c'est du côté de Saint-Louis que j'éprouve plus de gêne que du côté du gouvernement. Maintenant, plus globalement, je vous dirais ceci, qu'il s'agisse d'aller aux salles ou d'autres, je vous dirais ceci. Moi, personnellement, je ne serais pas heureux d'être dans une famille où il n'y aurait que des sénateurs, des maires, des ministres, etc. Moi, j'aimerais appartenir à une famille où on trouverait un chercheur capable de vaincre l'Ebola. Alors, des universités d'élite, une famille doit être diversifiée. Mais une famille de maires, une famille de sénateurs, une famille d'ambassadeurs, ça me paraît un peu trop facile. Il y a tellement de défis en Afrique que dans les familles, on pourrait organiser une sorte de division du travail plus honorable pour la famille. Imaginez un Allousal, il va jusqu'à l'agrégation, il collectionne les diplômes, il fait de la recherche, il nous découvre le médicament anti-Ebola, mais ce serait encore beaucoup plus prestigieux, beaucoup plus honorable pour la famille que mère, ma chère. Moi, c'est mon intime conviction. Mais dans une famille, on peut et on doit tout trouver. Mais que ça soit diversifié. Diversifié. Très bien. Alors, Aminette Touré est partie. Son départ a été attendu au regard des faisceaux d'éléments politiques liés à ces... qui ne sont pas forcément, pardon, liés à ces résultats au local. Vous ne comprenez pas que cette dame ait été poussée vers la sortie ou bien combattue comme le soutiennent certains. Vous savez, encore une fois, la République, ce n'est pas l'affaire des copains et des coquins. La République, ce n'est pas un magma d'émotion, c'est un magma d'institution. Et les institutions sont plus fortes que les personnes. Alors, elle fait de la politique, elle accepte les lois implacables de la politique. Parmi les lois implacables de la politique, il y a la traversée du désert. Mais avant elle, Mitterrand a traversé du désert 58-81. Mitterrand a traversé un long désert meublé par le régime de De Gaulle, meublé par le régime de Pompidou, meublé par le régime de Juscard. Il est arrivé, mais auréolé d'un grand prestige après avoir fédéré toute la gauche française. Et Mitterrand, lui seul, lui seul, a fait deux septennats sans interruption en France. Ce qui veut dire que quand on traverse le désert, on doit quelque part remercier Dieu. On recule pour mieux sauter. Et puis aussi, Aminette Touré est une femme politique. Donc, elle connaît le B.A.B. Alors, comment Abdel Mbaye a été effacée ? Par une élection ou par une intrigue ? Alors, donc, une intrigue à laquelle certainement, elle ne serait pas étrangère. Bon, c'est une façon de vous faire comprendre que la politique, elle est ce qu'elle est. C'est l'affaire des brêteurs, c'est l'affaire des gladiateurs. On donne des coups, on encaisse des coups. Mais dans une république, ce qui importe, c'est la boussole institutionnelle. Voilà. Qu'on n'aille pas dans le décor. Oui. On parle de son avenir politique. Là, également, on a beaucoup épilogué. Elle n'a pas dit quelque chose de très précis par rapport à son avenir politique. Quel peut être l'avenir politique d'Aminata Touré, à votre avis ? Bon, moi, je ne suis pas Mme Soleil, je ne lis pas dans une boule de cristal. Je la connais de très, très loin. Mais je sais que c'est une femme forte, c'est-à-dire forte de conviction. Bon, c'est une... Au physique, d'ailleurs, comme au figurin. Elle peut se repositionner. Bon, ensuite, je sais qu'elle est tenace. Alors, elle vient de loin avec un parcours remarquable chez les trotskistes. Elle a vécu en France, etc. Beaucoup d'expérience, beaucoup de volonté. Alors, beaucoup de bagout au passage. Beaucoup d'ardeur. Alors, donc, les qualités ne manquent pas. En d'autres termes, elle peut se repositionner au plan politique. Mais elle est libre, non ? Elle est libre. Surtout qu'elle a donné une réponse ambiguë. Après avoir passé le témoin à son successeur, elle a donné une réponse ambiguë. L'avenir politique radieux. Oui, elle a dit que c'est radieux, mais son maintien à la paix, elle a donné une réponse plus ou moins à la normande. Oui, mais... J'ai été militante avant la paix, pendant la paix, et après la paix. C'est ce qu'elle a dit. Vous savez, le cardinal de Retz disait « Dès qu'on sort de son ambiguïté, on meurt en politique. » Donc, que les politiciens soient plus ou moins accrochés à l'ambiguïté, ça se comprend. Le sort des premiers ministres, Aminata Touré a fait moins d'un an. Abdoulou Mbaye est parti également à moins de deux ans. Il y a d'autres premiers ministres qui étaient là, sous d'autres régimes. Mais à part Abdou Diouf qui a fait dix ans sous Senghor, quel est le problème avec les premiers ministres finalement ? Abib Tiam est resté un peu longtemps quand même. Oui, mais pas dix ans. Oui, bon, mais est-ce qu'un premier ministre doit faire dix ans ? Moi, je pense que dans une démocratie vivante, alors où le civisme est, j'allais dire, ardent, où les élections ne sont pas truquées, où le suffrage s'exprime, en fonction de la situation économique et sociale du pays, moi, je ne souhaiterais pas vivre dans une démocratie où les premiers ministres restent dix ans. Période idéale. Bon, il n'y a pas de moyens à établir, mais je crois qu'une vie politique doit être dynamique. Alors, donc, moi, rester premier pendant dix ans, est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à la sclérose ? Parce que là, on risque d'être scoloresé, on cesse d'être imaginatif. Il faut une certaine mobilité. Parce que même la pensée, l'inventivité, etc., tout ça a besoin d'une certaine mobilité. Alors, donc, moi, je ne serais pas content de voir un premier ministre rester aux commandes du gouvernement pendant dix ans. Cela dit, cela dit, il y a des temps courts aussi qui sont des temps problématiques. Parce que je crois que le président, actuellement, c'est le dernier coup de son fusil qu'il a tiré. Ah oui ! Ah oui ! Parce qu'imaginez, s'il faut écarter encore Mohamed John... On va vers 2015... Non, non, mais je veux dire à quoi ça va ressembler. Il est déjà à mi-mandat, il a grillé deux premiers ministres, il a positionné un. Alors, pour moi, c'est le dernier coup de son fusil qu'il a tiré. Je crois qu'il n'a plus de balles. Alors, et ce ne serait pas beau de tirer encore un autre coup. Alors, je rappelle que vous suivez le grand jury qui reçoit Babacar Justin Ghaï, politologue. Babacar Justin, on va parler du PDS et de la PR des retrouvailles. On en parle. Est-ce possible, à votre avis ? Mais, en politique, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Qu'est-ce qui peut rendre possible ces retrouvailles ? Lénine disait la politique ressemble plus à l'algèbre qu'à l'arithmétique. Plus aux mathématiques supérieures qu'aux mathématiques élémentaires. Moi, je ne suis pas marxiste léniniste, mais je suis tout à fait d'accord avec Lénine. La politique ressemble plus à l'algèbre qu'à l'arithmétique. D'ailleurs, ça me permet de revenir un peu en arrière sur les chiffres. Parce que ce que je viens de la citation de Lénine est valable aussi pour la lecture des chiffres des locales. Donc, on est en algèbre, on n'est pas en arithmétique. Méfions-nous des chiffres. Bon. Maintenant, pour ce qui est des retrouvailles PDS, APR, vous savez, si on prend en ligne de mire les hommes et parmi eux, le président de la République qui est forcément en tête. Il est le fondateur de l'APR, mais politiquement, après un détour certainement du côté de la gauche, politiquement, le président de la République, son parti, sa doctrine, tout ça nous arrive de la matrice libérale. Alors, c'est un pur produit de la matrice libérale. Alors, bien entendu, le régime actuel n'est pas libéral. Ou en tout cas, il a une configuration un peu complexe avec les coalitions-là qui sont un peu auberges espagnoles et qui donnent, j'allais dire, une couleur peau de léopard au système sur le plan doctrinal. Bon, mais enfin, le président de la République étant issu de la matrice libérale, alors, le libéralisme étant bien implanté dans ce pays depuis, d'abord depuis 2014, lentement, et depuis 2012, c'est le point culminant. Alors, je crois que les forces libérales représentent des forces avec lesquelles il faut compter. Maintenant, de quelle façon, de quelle manière, dans les détails, bon, le futur prochain, le futur immédiat nous le dira, je ne sais pas trop bien comment ça va se passer, mais je crois que des deux côtés, on a intérêt à défaut de jeter des ponts, au moins de jeter quelques bretelles. Oui. Et qui a... Ce serait-ce que pour la pacification de la vie politique. Et qui a intérêt, justement, c'était ça ma question, qui a intérêt que le PDS et la PR se retrouvent au plan politique ? Ah, moi je... Le PDS, la PR, le président Macky Sall. Vous savez, c'est le président Macky Sall qui gouverne. Donc, tout ce qui peut lui simplifier la tâche, tout ce qui peut conforter son pouvoir doit être le bienvenu. Vous savez, en politique, on ne pratique pas l'ostracisme à outrance. C'est absurde. C'est même impensable en politique. On ne peut pas pratiquer l'ostracisme à outrance. Alors, n'importe qui peut être le bienvenu. Tout dépend de la conjoncture qui est elle-même émouvante en politique. Donc, il n'est pas facile de faire des projections aujourd'hui comme ça devant votre micro. Mais ce qui est sûr, c'est que les dynamiques politiques peuvent nous mener très loin. Peuvent nous mener très loin. Bien entendu, il y a d'autres forces aussi qui naviguent à contre-courant. Parce qu'au moment où on parle de ça, la trac semble connaître un coup d'accélérateur. Tout ça, ça fait désordre. Mais vous savez, tout ça aussi, ça fait politique. Ça fait politique, encore une fois. Oui. Alors, retrouvailles, APR, PDS, quelles conséquences sur la nouvelle alliance ? L'actuelle alliance, devrais-je dire ? C'est-à-dire ? L'actuelle alliance qui est avec le président Macky Sall, PS, AFP et autres parties qui sont avec le président Sall. Vous savez, je n'aime pas tellement m'appesantir sur des choses qui relèvent plus du domaine de la spéculation que du concret. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il y a des tournants qui ne peuvent pas être opérés comme ça, à la légère. Alors, ni sur un coup de menton. Il y a des tournants qui méritent d'être conçus et particulièrement bien pilotés. Parce que ce que vous dites, là, ça, c'est un vrai tournant. Or, je viens de vous dire que le PS est un casse-tête. La coalition elle-même est un casse-tête, mais le PS davantage. Moustapha Sissélo n'est pas un monument d'intelligence ni une montagne de sagesse avec son tempérament volcanique. Mais il lui arrive des moments de dire la vérité. Alors, quand il dit qu'il faut dissoudre l'Assemblée, je ne dis pas qu'il faut le faire demain matin. Mais pourquoi il en arrive à cette conclusion ? Un peu extrême. Et très risqué d'ailleurs. Mais pourquoi il en arrive à cette extrémité ? C'est parce qu'il voit qu'on est dans une situation assez équivoque. Assez équivoque, assez bloquante dans une certaine mesure. Je vous le répète. On a besoin du PS pour stabiliser la majorité à l'Assemblée nationale. Mais ce même PS est un adversaire potentiel qui a même cessé d'être potentiel qui a mis en avant un homme qui s'inscrit dans l'élection dans la logique d'une campagne électorale en 2017 contre Maki. Et jusqu'au moment où je vous parle, Khalifa Salli est socialiste. Alors donc, tout ça, ça fait désordre. Ce qui veut dire que je crois que Maki a du pain sur la planche. Parce que certains tournants s'imposent, mais comme tous les virages du monde, surtout quand on a un bolide, une voiture qui file vite, alors il faut les négocier. Vous parlez de Khalifa Salli. Il a gagné quand même l'écrasante majorité des communes d'arrondissement de Dakar. Alors, est-ce que réellement il faut compter sur lui ou avec lui en 2017 à la présidentielle ? Et quelles peuvent être ses chances ? Il y a des choses qui sautent aux yeux. Au lendemain de ce scrutin, il y a trois personnes qui seront en face du président inévitablement en 2017 ou 2019. Lesquelles ? Baldé, s'il ne va pas en prison, Idriss Assek et Khalifa Salli. Ils seront forcément en face du président Maki Salli. Ils sont dans cette logique-là. Et c'est normal et je crois que le président en est conscient. Parce que les résultats des élections législatives les ont plébiscité entre guillemets, c'est-à-dire les ont portés au pinacle, pour être plus clair, parce que plébiscité, c'est autre chose. Mais les ont portés au pinacle. Les résultats les ont portés au pinacle. Et puis Khalifa Salli est redoutable. Vous savez, Khalifa Salli n'a fait que de la politique depuis presque 18 ans. Il était déjà avec les collègues les Amadou Sissédias tout jeunes, Mamourdi MGPS. Khalifa ne connaît que la politique et les élections. C'est pourquoi Aminatatouré était mal tombé. Parce que Khalifa c'est un gros morceau, surtout dans ce domaine-là. Il ne connaît que la politique et les élections. Voilà. Il est professeur, je crois, de CEG ou quelque chose comme ça, mais il n'a presque pas enseigné. Depuis le berceau, il est dans ça. Quelqu'un qui a côtoyé Senghor, quelqu'un qui a côtoyé Amadou Sissédias, quelqu'un qui a côtoyé Magadlo. Alors, celui-là, il a un parcours. Alors, il a un parcours. Bon, peut-être, il n'est pas, si vous voulez, il n'est pas le maître de son parti. Parce que c'est Anor qui est là-bas. Je ne sais pas comment... Vous pensez que le PS va lui baliser la voie en 2017 ? Bon, je ne suis... Vous avez... Mais vous savez, le PS, encore une fois, est un grand parti. Au sens plein du terme. Avec tout ce que cela veut dire. Certes, en ce moment, il y a des péripéties qui sont assez floues, si j'ose dire. Alors, qui ne sont pas de nature à requinquer le parti. Mais, vous savez, les obstacles sont appelés à être surmontés. Il y a aussi, j'allais dire, une sorte de cordon ombilical. Vous savez, le PS, le PS BDS, ça nous vient presque de la SFIO de l'Amine Gaye, section française de l'international ouvrière. Alors, qui elle-même est née de la dissidence du Congrès de Tours. Alors, mais, ce PS-là a un cordon ombilical. Bon, je ne dis pas que c'est la France qui commande le PS. Ce serait trop grossier. Mais je veux dire, il a des liens forts avec la France à travers l'international socialiste et avec d'autres partis frères en Afrique à travers l'inter-africaine socialiste. Alors, donc, je pense qu'à un moment donné, au sein de la famille universelle socialiste, pour ne pas parler strictement de la France, alors on donnera les conseils et les recommandations nécessaires. Un schéma du genre, un schéma du genre, Ousmane Tanordien, patron du parti, Khalifa Sale, candidat, est-ce possible ? Vous l'envisagez ? Voilà un schéma qu'on aurait dû acclimater depuis très longtemps. Vous savez qu'en France, vous pouvez être secrétaire général du parti, patron du parti socialiste sans être forcément le candidat. parce que non seulement il y a des primaires, mais il y a des sondages fiables. Si on sent que Henri-Emmanueli n'est plus aimé des Français, bon, il passe, pourvu que le parti gagne. Mais malheureusement, en Afrique, ce n'est pas pourvu que le parti gagne, pourvu que l'individu soit président. Malheureusement, nous, le problème, c'est comme ça. On a une conception un peu étroite de la victoire. Tandis que chez les Français, peu importe le candidat, pourvu que le parti socialiste gagne et que la droite soit effacée. Oui. Voilà. Nous, nous ne raisonnons pas comme ça. Mais je crois qu'on va s'acheminer vers ça. Oui. Khalifa Sale connaît à Dakar, mais dans l'intérieur du pays. Certains vous diront qu'on ne le connaît pas assez. Il devra davantage travailler sur ce plan. Oui. Mais encore une fois, il a un grand support, c'est-à-dire un grand parti. Et le PS est un parti implanté depuis très longtemps. Partout au Sénégal, dans le moindre amont, vous avez un petit comité, une petite section socialiste. Voilà. Donc, je crois que le moment venu, si le parti prend en charge sa candidature. Alors, ce que vous appelez comme, ce que vous considérez comme un handicap pourra être plus ou moins surmonté. Alors, on va reparler un peu du scrutin du 29 juin dernier. On doit maintenant élire les maires. Dans certaines localités, il y a déjà des régies de candidatures. Je vais nommer, citer, pardon, le cas de Guédiaouaï. Il y a également d'autres secteurs comment les coalitions doivent travailler face à cette situation quand même qui n'est pas facile à gérer. Avec les risques de votre sanction, tout ça. Et les risques de corruption aussi. De corruption ? Voilà. Et de corruption, voilà. J'en viens d'abord à un élément qui est très fondateur par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre du point de vue de notre vie démocratique et politique. La démocratie, ce n'est pas un apparat juridique, c'est-à-dire un ensemble de textes. Oui. La démocratie, ce n'est pas un décor électoral, c'est-à-dire des scrutins, des élections à répétition. La démocratie, c'est une affaire de sincérité. Il faut avoir une conception élevée de l'action publique pour être un bon démocrate. Vous savez, on peut toujours tricher, mais ce n'est pas grand. Alors moi, je crois qu'on aurait pu trouver des procédures pour élire les maires de façon moins controversée. Comment ? Oui, c'est-à-dire tête de liste automatiquement, ma mère, ou trouver une formule qui prendrait en compte le suffrage. Mais sinon, le risque qu'on a, le suffrage peut être détourné. Qu'il soit élu au suffrage universel direct. Une liste peut être perdante. Oui. Mais après, l'argent, les mi'kmaqs, les magouilles peuvent propulser un vaincu à la place du vainqueur, comme maire. Je lisais hier dans l'observateur Adam Afaye qui dit, le beau-frère du président, qui milite à Grand-Yoff. Oui, il dit, nous avons perdu, mais je poserai toujours ma candidature. Mais à partir du moment où vous avez dit, nous avons perdu, mais quand on perd, on s'efface. Ça veut dire qu'il y a autre chose ? Ah bon, je ne sais pas. Je me garderai de lire dans ses pensées. Mais la formulation même le blâme et le condamne. J'ai perdu, mais je voudrais être maire. Alors, vous savez, ça pose problème. Ça, c'est des problèmes éthiques. C'est des problèmes que la constitution ne peut pas régler. C'est des problèmes qu'on ne trouve pas dans un texte. Les solutions ne sont pas dans un texte de loi. Quand on a une conception élevée de l'action publique, alors on surtout interdit certaines choses. Alors, les gagnants ont gagné, ils n'ont qu'à gouverner. Mais, j'utilise le chemin oblique parce que la ligne droite n'est pas passante. Alors, je prends la voie oblique. Alors, vous voyez, la voie oblique, elle est moralement oblique aussi. Babacar Jusin Diaye, nous sommes au terme de cette émission. Mais je voudrais dire un mot que nous n'avons pas évoqué. Je crois que ceux qui sont en train de juger Hissène Abré aujourd'hui, ceux qui de près ou de loin émergent dans ce procès-là, doivent avoir la conscience vivement secouée au regard de ce qui se passe en Palestine. Alors, vous vous rendez compte, l'aviation israélienne bombarde, tue des enfants. Certains cadavres sont encore flanqués du biberon de l'enfant de trois ans. Alors, les défenseurs des droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils se taisent. Je me dis que des gens comme Sidique et Kaba ne doivent pas être à la fête en ce moment. L'acteur ministre de la Justice, ancien patron de la FMI de Yech. Une petite Belgique, moins grande que le Togo, moins riche que l'Algérie en ressources, moins prospère que l'Afrique du Sud, tord la main, oblige le Sénégal à juger Hissène Abré. Or, Makissale et 50 chefs d'État africains, plus les 28 chefs d'État et souverains de la Ligue arabe, ne peuvent pas obliger la CPI à réserver au premier ministre israélien le même sort qui est réservé à El-Bachir. Deux poids, deux mesures. Vous savez, quand on voit cette actualité, quand on voit la manière dont les droits de l'homme sont défendus, quand on observe de très près le statut de Rome, on peut dire que le statut de Rome réhabilite le statut de l'indigène. On nous replonge dans l'ethnologie coloniale. Très bien. Merci. Merci. Babacar Justin Ghaï, politologue, c'est tout pour Grand Ju. Présenté aujourd'hui par Antoine Diouf à la technique Abdoulaye Didi Diop dans quelques petites minutes. Le journal de midi présenté par Ismaël Akamara. Retrouvez membres du brakan dimanche prochain. Bon dimanche à toutes et à tous.